bonjour à tous 10 journées à 10 journées du mois d'IA GSK on va parler un petit peu des dernières informations des dernières nouvelles sur la GSK il n'y a pas que le foot dans la vie mais il y a quand même la GSK on va parler de la prochaine journée et d'un match en particulier qui nous intéresse en tant que spectateur d'un côté et en tant que supporter de la GSK et du club de première place de Lothar Mouloudia l'UASMA à 10 jours du match l'équipe se prépare il faut le rappeler que le match est éduituel avec l'eau un attaquant en avançant a été promu à l'équipe de seniors la première équipe qui promet d'après les chiffres 15 matchs débutent la saison a eu espoir il s'adapte rapidement parce que il aura une carte à jouer il faut lui donner sa chance il faut lui donner sa chance directement au match a eu avec lui la pression probablement 20h comme d'habitude la fédération a dit les matchs avec nous et donc un match de gana contre le red star le 23 mars mais le plus important c'est que on espère on espère le foot dans la vie parce que c'est un athlète c'est la section vu la monopolisation de la méditation au sport par certaines chaînes par certaines et bien l'incompétence les instances sportives algériennes on parle de la ligue de la fédération de toutes les fédérations de sport que ce soit le basket le hond le météo olympique aussi les sports ils sont marginalisés on s'est la relation alors qu'il y a des athlètes il y a des boxeurs il y a des basketeurs il y a du hond il y a des athlètes de très haut niveau marginalisés par ces chaînes là c'est pour ça que Majid Jumaï qui est revenu avec la médaille avec deux médailles 800 mètres en 1500 mètres les jeux mondiaux à Abu Dhabi ça c'est bien ça donne ça donne peut-être un élan et la GSC pour aussi financer d'autres disciplines comme le basket comme le hond comme l'athlétisme surtout parce que ça a des athlètes mais je sais pas le football on doit pas se limiter uniquement à une section parce que c'est la GSC c'est la jeunesse sportive de Kabiri c'est pas la jeunesse football le FC même si tu prends une équipe il y a beaucoup de sections sportives donc il faut réinvestir il faut vraiment réinvestir parce que sinon c'est la mort c'est la mort sportive il faut réinvestir on pose la question quel est le sport que vous suivez à part le football à part la GSC quel est le sport que vous suivez réagissez dans les commentaires la prochaine journée Mouloudia l'ESM Mouloudia qu'il y aura un match avant un match reporté pas mal pas mal de matchs reportés c'est le plus grand problème pour la fédération qu'elle va payer le prix la phase alléenne il n'y avait rien du tout ni événements de récupération les événements politiques ou ou mouvement populaire maintenant dire etc les GSC est en train de bouillir et ils vont payer le prix parce que même eux ils vont pas mal de vidéos même eux ils vont partir ils vont laisser leur place donc le match MCA USMA c'est plutôt le choc c'est un derby c'est un ça va être un match spectaculaire les tribunes ça c'est sûr parce que il stade pas mal de joueurs du Mouroudi sont blessés pour une raison X hein pour ne pas dire parce que il n'y a pas le fait très prochainement très prochainement l'approche du match on va parler un petit peu de ses blessés et bien sûr l'USMA qui est qui ont perte de vitesse la dernière mauvaise nouvelle pour les usmists c'est bien sûr la blessure de Cheetah ça va être compliqué de jouer Mouroudi après de se déplacer après de recevoir le CRB moi je pense que ça va être très très compliqué pour l'USMA et c'est le match du rebond pour l'USMA s'ils battent le Mouroudi dans ces conditions-là qui sont des conditions spectaculaires parce que je ne crois pas que le match va se jouer avec le public ou va se jouer tout court je pense qu'il sera soit jouer à Boulourine pour limiter les dégâts côté supporter parce que c'est celui Richard et Richard et pour une raison X les joueurs ne vont pas voir le match parce qu'on a vu les derniers classiques surtout en Guerrieri c'était pas ça c'était pas vraiment ça donc le regard est beaucoup plus fixé vers le mouvement populaire donc est-ce que cela va m'adouard ceci est né de la crise est né au fond du gouffre ils sont au fond du gouffre et ça nous fait plaisir parce que c'est l'incompétence l'incompétence bon ceci c'est une autre catégorie mais m'adouard c'est vraiment c'est vraiment ça l'ordure quel est votre votre pronostic pour ce match-là et votre pronostic aussi pour le match de la GSC face à samediah et que pensez-vous un petit peu de cette marginalisation des sports et que pensez-vous du jeune Dhalal on lui espère on espère une évolution rapide pour être au maximum et nous faire rêver quand on est né au dimanche c'est comme ça merci de la GSC 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 de la GSC